Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Olympiennes et Olympiens, j'espère que vous allez tous très bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui en ce dimanche 25 février 2024 pour un jour de match. Et oui les amis, aujourd'hui nous avons Marseille qui reçoit Montpellier, l'Olympique de Marseille contre le Montpellier Hero Sporting Club, si je ne me trompe pas, oui. Donc un match avec de l'amitié entre les coachs, et oui les coachs se connaissent, Daza Carian du côté Montpellierain qui connaît notre cher coach Jean-Louis Gassé et aussi Ghislain Printemps, ils se connaissent. Donc ça va être la famille Montpellieraine contre Jean-Louis Gassé qui en a parlé justement dans la conférence de presse de la famille Montpellieraine, voilà avec émotion. Ça va être un match à émotion, mais je pense qu'il n'y aura pas trop d'amitié sur les bandes touches ce soir. D'abord la victoire, et oui c'est très important surtout pour l'Olympique de Marseille. Alors l'Olympique de Marseille est en difficulté en ce moment, on est toujours en crise, c'est pas parce qu'on a gagné contre le Shakhtor qu'il faut se croire sorti du problème, du gros problème actuellement de cette saison. Le problème mental, le problème technique, le problème tactique, tout ce qu'il y a comme problème, on va en parler dans cette vidéo. Avant cela, je souhaite une bonne fête à tous les Roméo, et oui nous sommes la Saint-Roméo, et un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 25 février les amis. Allez les amis, mettez la force à la chaîne, comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement, et on va sur quoi les amis ? Sur l'introduction ! Allez nous allons sur quoi ? Sur l'éphéméride d'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Ismail Assar. 26 ans pour le Sénégalais, n'hésitez pas dans les commentaires à souhaiter un bon anniversaire à Ismail Assar, et bon anniversaire encore une fois à tous ceux qui sont nés le 25 février. Donc le Sénégalais qui a marqué contre le Shakhtar, qui a fait plutôt une bonne rentrée en fin de match, mais dans les deux attaquants, pas sur un couloir. Et ce qui sera titulaire ce soir, on verra tout à l'heure dans les compositions qui ont été proposées par les médias. On y va tout de suite les deux, avec quoi ? Avec l'éphéméride. L'éphéméride, on continue avec l'éphéméride que je n'ai pas mis en place. Je descends un petit peu. Nous avons, je me suis trompé de date puisque j'ai mis le 15 février, c'était le 25 février que je voulais vous montrer. On y va, let's go ! Donc Ismail Assar, bien sûr, Jacques Fati, ancien Olympien qui a joué entre 2007 et 2008, et Pierre Tournier que je n'ai pas connu. Voilà, bon anniversaire à Jacques, bon anniversaire à Ismail encore une fois, et bon anniversaire à Pierre, mon cher Pierre. Allez amis, on enchaîne avec quoi les amis ? Avec une petite demande que je tenais à vous mettre ici. Alors, c'est la miniature que je vais mettre sur cette vidéo, sur cette quotidienne. Donc n'hésitez pas à me noter la miniature, comment vous l'avez trouvée. Si vous l'avez trouvée belle, mettez une belle note, sinon mettez une mauvaise note. Est-ce que vous préférez ce style de miniature ou plutôt ce style-là ? C'est-à-dire, je mettrai une seule image. Aujourd'hui c'est un match dont je mettrai Marseille-Montpellier avec le point marseillais en système de patch, on va dire. Par exemple, demain il n'y aura pas de match, mais il y aura un débrief. Donc je vous ferai peut-être un débrief avec Marseille-Montpellier, et peut-être si on gagne bien sûr une image qui sera positive. Si c'est une image négative, ça sera une défaite. Est-ce que vous préférez ce style-là comme miniature, ou l'autre style avant avec les images multiples ? C'est-à-dire de quoi on va parler plus ou moins dans cette vidéo. Il y aura d'autres sujets bien sûr, il n'y a pas que les images que je mets là. Oui, c'est un peu de mystère. Allez les amis, donnez-moi votre avis, celle-là ou celle-ci. On y va sur quoi les amis maintenant ? On va sur, pas le match encore, on va d'abord parler de l'arbitrage. Hier il y a eu le match Strasbourg-Brest, si je ne me trompe pas c'était à Strasbourg. Brest qui a encore gagné, donc Brest qui reste deuxième, qui conforte sa deuxième place en gagnant 3-0 du côté de Strasbourg à la Meno, avec un triplé d'ailleurs de Madi Kamara qui est marseillais de base. Donc Cordellini-Bastien nous met le message, ils viennent de donner un pénalty pour Brest alors que le ballon est sorti du terrain, c'est du jamais vu. Et on voit l'image ici, image de Canal+, je crois, ou Amazon, je ne sais plus. Regardez le ballon, vous le voyez derrière le poteau, il est derrière le pied là, on ne le voit pas exactement, mais en tout cas on le voit plus net sur Canal+, ou Amazon, je ne sais plus. Et il a l'air bien sorti. Alors, est-ce que ça ne concerne pas encore la protection des arbitres ? Comme on en a parlé dernièrement, il y a un arbitre anonyme qui a relayé de la tricherie auprès de la VAR, du VAR pardon. Eh bien, l'arbitre c'est M.Brizard, c'est un arbitre assez important. Est-ce qu'il ne serait pas encore protégé dans cette rencontre-là pour pas qu'il ne siffle pas pénalty ? Au lieu de siffler pénalty, ça serait une sortie de but. On peut le penser. Voilà, donc la VAR devrait avoir une petite relifting, pour pourquoi pas qu'on ait vraiment un bel outil à nous servir. Voilà, j'appuie un petit peu sur l'arbitrage parce que l'arbitrage, en ce moment, il y a beaucoup de problèmes et la VAR en fait partie. Donc, ça serait bien qu'on refasse un relifting, qu'on prenne pourquoi pas, même pas des arbitres professionnels sur la VAR et qu'ils auraient un avis neutre pour ne pas protéger leurs collègues arbitres. Voilà, c'est très important de le souligner. Et maintenant, on va sur quoi les amis ? On va aller sur le match. On y va, let's go ! Allez, transition, let's go ! Allez, nous sommes sur le match Marseille-Montpellier, l'affiche de l'Olympique de Marseille officielle. Comment vous la trouvez ? Mettez une petite note. Allez, donnez-moi votre avis sur cela. Donnez-moi votre avis sur tous les sujets que j'aborde. Les miniatures pour le perso, l'arbitrage si vous avez envie de réagir. Et maintenant, on passe sur quoi ? Sur la conférence de presse d'avant-match d'hier. Alors, on commence par Aubameyang. Il est passé en premier et Aubameyang nous parle d'abord de Gattuso. Alors, je ne tenais pas à en parler, mais bon. Allez, on va en parler une dernière fois de Gattuso. Le limogé de Gattuso, c'est Aubameyang qui parle. M'a touché. C'était mon voisin à Milan. Et oui, il a joué à Milan. Il a été formé à Milan. Pierre-Amérique Aubameyang, il a été formé du côté de la C Milan. Ça m'a fait mal. Je le connais depuis longtemps. J'avais le sentiment de ne pas avoir tout donné pour le sauver. C'est l'avis du footballeur. Il faut vite se remettre au boulot. Gassé nous a apporté beaucoup de sérénité. Donc, il a fait un petit message de paix, un message sympathique, d'amitié envers Gattuso. Voilà, il regrette qu'il soit parti. Mais voilà, le football, c'est comme ça. Dès qu'il y a des choses qui vont mal, le premier bouton à actionner le plus facile, c'est surtout, souvent, pardon, en premier lieu, le coach. Comme je l'avais dit dans les dernières vidéos. Allez, on enchaîne avec quoi les amis ? Toujours avec Aubameyang qui nous répond concernant cette fois Gassé. C'est notre coach du moment, Jean-Louis Gassé. Il faut le donner du courage. Jean-Louis Gassé a beaucoup d'expérience. Il a peut-être les mots-clés pour nous rassurer. Il a vécu des situations compliquées. Cela apporte de la sérénité et du calme. Il a tenu à souligner que ça apporte de la sérénité et du calme. Dans un moment de tension totale avec Gattuso, peut-être qu'il s'énervait un petit peu trop. La direction aussi qui s'énervait un petit peu trop. Avec le cas Klos, le KMMA pour l'instant qui n'est pas encore remonté au dossier. Le cas Klos qui devait blesser, soi-disant, Unai. Selon, je ne sais plus qui, Bonnou. Donc pour l'instant, ce n'est pas devant de la scène. J'espère que ça va rester dans l'ombre ce dossier-là. Donc il nous dit que c'est beaucoup de sérénité et beaucoup de calme de la part de Jean-Louis Gassé. Qui est venu un petit peu comme le tonton, le papy. Ce n'est pas une insulte. C'est juste par rapport à le fait qu'il va donner des conseils. Il a de l'expérience. Il a des petites anecdotes. Pourquoi pas pour les faire rire, pour les faire changer un petit peu le moral. Donc c'est un petit peu le psychologue familial qui vient d'arriver au club. Avec son collègue, bien sûr, Giselin Printemps, qu'on va parler juste après. Concernant Bameyang, il nous dit, sur la porte de Gassé. Cette fois, c'est côté sportif. Le coach nous demande de jouer plus simple. Comme je vous l'avais dit. Il demande de la simplicité. Et il a bien vu le problème. C'est qu'il se compliquait la tâche à essayer d'aller plus dans la surface. Quitte à jouer en tiki-taka avec le jeu en ish-ish. Comme j'avais vu la dernière fois que je vous avais souligné. Et là, cette fois, il veut un jeu plus simple. C'est-à-dire débordement, centre. Au lieu de faire ish-ish, combinaison, on rentre dans la surface. On se fait encore une passe dans la surface. N'est-ce pas Amin ? Il faut tirer. Amin Harit. C'est le seul joueur que je regrette qui ne tire pas assez. C'est Amin Harit, milieu offensif. Ou Azidunaï. Mais Azidunaï, il va être remplaçant maintenant. Mais Amin Harit, il faut que tu tentes ta chance. Maintenant, ça suffit le ish-ish. Comme Ndiaye. Si tu es titulaire. Mais je pense qu'il va être remplaçant. Mais Amin Harit, tente ta chance. Donc, on avait besoin de... On avait... On en avait... Non, attends. On avait besoin, contre le Shakhtar, de simplifier le jeu. On a souvent été dans la partie de terrain adverse sur ce match. Voilà. Donc, il parlait de simplicité. Et on continue avec un joueur qui a été important, selon Aubameyang. C'est Kondo Gbia. Il a de l'expérience. On se serre les coudes ensemble. On essaye, nous deux, de transmettre ce qu'on a vécu. Et oui, ça fait partie des joueurs qui a le plus d'expérience. Entre Kondo Gbia, Aubameyang. Verre et tout, on peut le mettre dans ce domaine-là. Meme Memeba. Mais donc, là, il parle de Kondo Gbia. Il nous dit que cela passe par des anecdotes et de la communication. On essaye d'apporter de la bonne humeur. C'est important lorsqu'on en traverse une phase noire. Kondo Gbia est au top. Est top, pardon. Il a les bons mots quand il le faut. Je dis, c'est l'homme du match. Et selon vous, les amis, est-ce que c'est vraiment Kondo Gbia l'homme du match contre Shakur ou alors Aubameyang ? Parce qu'Aubameyang, il ne va pas dire c'est moi l'homme du match. Moi, je mettrais une petite piécette sur Aubameyang. Mais c'est vrai que Kondo Gbia était très très fort dans le jeu. Et c'est vrai que comme il marque un but, on peut le mettre homme du match pour une fois qu'il marque. Allez, on enchaîne avec quoi, les amis ? On va sur son avis sur Benatia. Voilà, donc Aubameyang qui nous donne son avis sur Benatia, un petit peu son rôle qu'il a auprès des joueurs. Benatia a le rôle d'un grand frère. Et oui, il a joué par le passé. Il vient d'arrêter sa carrière. Il a 36, 37 ans maintenant. Il a de l'expérience lui aussi du très haut niveau. Il a parlé au cadre dès son arrivée. Il nous partage son vécu. Il sait de quoi on a besoin quand on est dans le besoin. Voilà un petit peu ce qu'apporte Benatia auprès des joueurs. C'est le conseiller du président, le conseiller sportif. Ce n'est pas un directeur sportif. Même s'il a un petit peu des rôles qui peuvent ressembler à ça. Des missions qui peuvent ressembler à ça. Mais là, il a la mission de donner un petit peu de son expérience auprès des joueurs. Allez, on enchaîne avec qui ? On enchaîne toujours avec Aubameyang qui nous dit Un petit message sur les supporters concernant le match face au Shakhtar. Aubameyang sur les supporters. Beaucoup ont été surpris. Après l'échauffement, j'ai dit aux gars Vous voyez, ils ne nous sifflent pas en parlant des supporters. C'était un signe qu'ils ne nous lâchent pas. Il faut en profiter. C'est la force de Marseille. On espère faire la même chose aujourd'hui. Allez, maintenant, on va sur qui ? On va sur Jean-Louis Gassé, notre coach préféré, les amis. Le début du match était tendu face au Shakhtar, nous dit Jean-Louis. Mon équipe était crispée. Le déclic a sans doute été le pénalty contre nous. C'est peut-être un déclic de la saison. On a senti que les joueurs et les supporters se sont révoltés. Ils ont oublié le T. Donc, les amis, est-ce que vous pensez la même chose que le coach ? La révolte qui a été sonnée par rapport au pénalty, qui était un petit peu litigeux. Voilà, on s'est senti un petit peu lésé. Et l'OM a réagi, les joueurs ont réagi, les supporters ont réagi. Et après, derrière, on a un petit peu roulé dessus l'équipe ukrainienne. Mais moi, je vais rajouter une chose. En deuxième mi-temps, c'est surtout le physique. Ils ont un petit peu été cramés, un petit peu les joueurs ukrainiens. N'oublions pas qu'ils n'ont pas joué depuis deux mois et demi en compétition officielle. Ça a compté aussi. Allez, on enchaîne avec une autre réponse de Jean-Louis Gassé. Et je vous fais un petit peu pratiquement toute la conférence de presse. Ça va aller très vite. Je prends les messages, relayés. Je vous donne mon avis assez vite dessus. Et après, on voit sur les compositions d'équipe avec les absents, les présents. Et après, vous me donnerez aussi vos compos. On va faire un point sur le classement aussi, les amis. Donc, Gassé nous dit, il fallait retrouver la confiance. Je leur ai dit à tous, à tous, tout, à tous, tout ce que vous faites est insuffisant. Ayez la mentalité. Mémorisez des grands matchs que vous avez joués. On a enclenché une remontada ce jeudi. La remontada ce jeudi. Je préfère, lorsque mon équipe ressort de derrière, faire des décalages. Mais face au Shakhtar, ce n'était pas l'objectif. Ils voulaient un jeu simple. Comme il a dit Aubameyang tout à l'heure, il n'a pas le temps de mettre sa tactique en place. Il n'a pas eu le temps. Il venait d'arriver 2-3 jours en avance, Gassé. Il n'avait pas le temps de préparer un système de jeu. Tiens, on ressort par là, les dédoublements, ici et là. Non. Il leur a remonté le moral avec des anecdotes, décidés là. Il leur a fait un petit peu des petits stands pour prendre du plaisir. Voilà, des tirs au but, décidés là pour trouver un petit peu d'efficacité, pour donner confiance un petit peu au groupe. Et là, c'est ce qu'il dit là. Donc, il a donné de la simplicité au groupe pour que ça réussisse, pourquoi pas. Et là, ça a réussi face au Shakhtar. On a de la chance quand même, pour que pour son premier match, il tombe contre le Shakhtar, une équipe qui n'était pas encore peut-être prêt physiquement. Voilà, c'est surtout le côté physique en deuxième mi-temps qu'ils ont flanché. Parce que ça aurait été une autre équipe européenne, ça n'aurait pas été peut-être aussi facile. Voilà, je le pense comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir. Allez, on va sur autre chose. Un petit peu le domaine de l'émotion pour Jean-Louis Gasset qui nous parle de Montpellier. Il nous dit, Derrière, on a la réponse de qui ? Je vais vous la montrer du côté de SoFoot. Voilà, je l'ai trouvé là. Alors là, on les voit en plus. A l'époque où Jean-Louis Gasset est avec Saint-Etienne, on voit l'écution sur son pantalon. Et derrière, il y a Dazer-Caillan qui est du côté de Montpellier en costume. Il est plutôt oligant quand même comme type. On descend. Donc on descend, je vous mets en couleur ce qui est important. En conférence de presse de ce vendredi, Michel Dazer-Caillan est revenu sur leur relation en incluant Gislain Printemps. Parce qu'ils se connaissent aussi. Aussi passé par le banc montpellierain et qui a suivi Jean-Louis Gasset à l'OM, bien sûr. Les deux tontons flingueurs. Alors, on a vécu pas mal de saisons ensemble. J'ai eu Jean-Louis comme coach et comme adjoint. Ce sont des gens que j'apprécie, nous dit Dazer-Caillan. Lors de leur départ en 2017, Gasset et Printemps avaient d'ailleurs laissé leur place au coach franco-arménien. Donc ils sont partis en 2017 de Montpellier. Et ils ont laissé la place à Dazer-Caillan. Si elles seront franches, les retrouvailles s'annoncent également viriles. Et ils nous répondent Dazer-Caillan pour terminer. Dimanche, on sera concurrent, pas copain. Après, venu d'Erzak. Après, je pense qu'il y aura une accolade en début de match. Une accolade en fin de match. Je pense pas qu'ils vont se prendre la tête. À moins qu'il y ait une dinguerie pendant la rencontre. Les amigos. Une autre personne qui a tenu à mettre son petit message, son petit grain de sable. C'est le président de Montpellier 1, Monsieur Laurent Nicolin. Paix à son âme à Loulou et Nicolin. C'était un personnage que j'aimais bien. Est-ce que vous aimez bien le papa de Laurent Nicolin ? Celui qui est décédé il y a quelques années. D'ailleurs en 2017. Est-ce que vous l'aimez bien ce personnage-là ? N'hésitez pas à répondre. Moi, je l'aimais bien. Il était peut-être vulgaire parfois. Mais le côté franc, j'aimais bien de la personne. Donc il nous dit, le président de Montpellier. Donc ce n'est pas ça que je voulais vous relier. Puisque c'est relier en dessous. Regardez, tout ce qu'il y a en rouge, c'est important. Allez, je vous lis ça. Il a répondu au micro de Prime Vidéo. Donc Laurent Nicolin. On n'a rien à perdre. Tu joues dans un stade fabuleux devant un très bon public. En parlant du Vélodrome. C'est un stade et un match pour se sublimer. Ils ont pris un entraîneur qu'on connaît très bien. En parlant de Jean-Louis Gassé. Après, ils auraient pu attendre une semaine de plus. Ça m'emmerde de jouer contre des gens que je connais et que j'apprécie. Et puis qui nous connaissent par cœur. Parce qu'ils viennent nous voir à tous les matchs à la Mosson. Donc ça l'embête un petit peu de jouer contre son ami. Voilà, donc c'est embêtant. Mais voilà, il faudra faire une extraction de ça. Du côté marseillais, bien sûr, Gassé. Et du côté Montpellier. Et derrière, il nous rajoutait une petite phrase. Une petite phrase. Je leur, donc en parlant de Gassé et Printemps. Je leur souhaite beaucoup de bonheur à l'OM. À partir de dimanche minuit. Voilà, apparaît le match. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Et on continue derrière avec la conférence de presse. On revient sur Jean-Louis Gassé qui nous répond sur quoi. Le retour à Montpellier, justement. On parle du retour à Montpellier en 2017. Puisqu'on a abordé tout à l'heure pour Désir Carian. A été compliqué pour lui. On venait d'enterrer ma femme. Montpellier avait perdu 5 à 0 à Marseille. Louis-Nicolin m'a dit, à l'époque, Louis-Nicolin m'a dit, il n'y a que toi qui peux nous sauver. On a fait 5 victoires avec Montpellier et on s'est maintenu. Il est ensuite décédé en juin, le jour de son anniversaire, comme ma femme. C'est quand même particulier. On ne peut pas le décrire, nous dit Jean-Louis Gassé. Montpellier, c'est ma famille. Donc là, ça a été un petit peu l'instant émotion de la conférence de presse. Je trouve qu'il a été touchant. Voilà, donc il n'a pas flanché. Il a été souriant quand il en a parlé. Franchement, force à toi, Jean-Louis, que tu aies repensé à ça. Franchement, ça m'a un petit peu plus touché que lui, presque lui, que lui. Non, je ne dirais pas que lui parce que finalement, il est touché. Il a montré une petite émotion, mais il a tenu bon. Il a tenu bon, donc force à toi, Jean-Louis. On aurait envie franchement de rentrer dans l'écran quand je l'ai regardé à la conférence de presse et lui faire une petite bise à Jean-Louis. Voilà. N'hésitez pas à faire une petite bise à Jean-Louis Gassé pour ce petit message. Allez, on continue avec Jean-Louis Gassé qui nous parle de quoi ? Le 5-4, on lui a posé la question, le 5-4, oui, le 5-4 de 1998, il était le coach de Montpellier. Quand Courbis était mené avec Marseille 4-0 à la mi-temps et que l'OM a gagné 5-4 en fin de match, c'était le coach Montpellier 1. Le 5-4 de 1998 est un traumatisme pour moi. On en rigole souvent avec Roland Courbis ou même avec Laurent Blanc qui a marqué un pénalty, souvenez-vous-en. Le public marseillais est exceptionnel, il n'abandonne jamais. Et c'est vrai, finalement, il y avait des supporters marseillais qui étaient partis à la mi-temps pendant ce match-là, qui était mené 4-0. Et quand le score a commencé à remonter, ils sont revenus dans le stade. Ils sont revenus dans le stade et à la fin, c'était une ferveur incroyable. Donc en 1998, je m'en souviens, j'avais 17 ans à l'époque. Et franchement, c'était un grand moment, un grand moment. Malgré qu'on n'a pas gagné de titre cette année, on a vécu une grande année, on avait une belle équipe quand même. On avait une très très belle équipe. Voilà les amis, 1998-99, c'était franchement une belle saison, malgré que les trophées ne sont pas arrivés. Allez, on continue avec Jean-Louis Gassé qui nous dit « Je connais ce public marseillais en continuant sur le public. Je sais qu'il peut s'enflammer. Je sais qu'il ne nous quittera jamais. Donc jeudi, je savais ce qui allait se passer. J'espère que demain, donc c'était la conférence, donc aujourd'hui, j'espère qu'aujourd'hui, ils seront encore avec nous comme ils l'ont été il y a 2 jours, 3 jours, jeudi, vendredi, samedi, 4 jours, c'est pas grave. Voilà les amis, j'espère que vous, les supporters, ceux qui me regardent, qui iront dans le stade, n'hésitez pas à me dire. Est-ce qu'il y en a un dans les commentaires qui va voir le match ? N'hésitez pas. Allez, j'espère que vous allez encourager jusqu'au bout. Allez, on commence, on donne de la voix et même si l'OM est menée, même si l'OM est menée, il faut rester à encourager l'OM. Voilà, il faut rester à encourager l'OM. Comme je dis, on était menés, vous les avez encouragés encore. Franchement, force à vous. Et derrière, on a gagné, on a renversé la rencontre. Voilà, c'est le moment, c'est le moment de donner de la force. En championnat, on a du mal, on n'a pas gagné depuis décembre, il faut remonter, il faut remonter. On va faire un petit point sur le classement. On continue avec Jean-Louis Gassé qui nous parle maintenant des présents et des absents. Sur le poste de latéral droit, vu qu'il n'y a pas Jonathan Clos ni Murillo, il reste deux entraînements. On va voir l'état physique de chaque joueur. Il y a eu quelques bobos, les matchs s'enchaînent, on prendra la décision après l'entraînement de ce soir. Il parlait d'hier soir. On n'a pas la réponse, puisque c'est en interne que ça discute. Ils ont peut-être fait un choix particulier parce que peut-être qu'on va avoir un Memba ou un Meite ou un Sarre ou Enrique côté droit. On va voir un petit peu les compos probables tout à l'heure. Allez, on continue. Justement avec les absences et les présences. Les absences surtout. Clos est suspendu. Voilà, vous le savez. On récupère Balerdi. Oui, il revient. Garcia, on récupère aussi, puisqu'il n'était pas là pour jeudi avec le non-enregistrement sur la liste européenne. Onana aussi n'était pas enregistré, donc il revient. Et Pape Gueye. Surprise, les amis. Je ne sais pas si vous le savez, Pape Gueye revient dans le groupe. Alors, il était un petit peu incertain dernièrement parce qu'il avait une blessure à la canne. mais aussi, on le sentait écarté par le club. Et là, il revient dans le groupe. Il s'est entraîné depuis 48 heures. Il l'a dit, Jean-Louis Gassé. Et d'ailleurs, il a tenu à rajouter. Regardez, hop, je vous rajoute son message. Gassé sur Pape Gueye. J'ai dit à la direction, si vous me demandez de remplir une mission, donc la mission de remonter le plus haut possible, j'aimerais avoir tous les éléments à ma disposition. Donc, il va y avoir tous les armes dans les mains. Et Pape Gueye en fait partie. Pourquoi pas ? Ça serait une belle arme à mettre en avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour le retour de Pape Gueye en tant que titulaire, pourquoi pas ? Ou alors vous êtes contre ? Voilà, je pense qu'on est tous contre dans le domaine de la non-prolongation qui ne veut pas prolonger et on lui en veut. Mais si on peut s'en servir pour pourquoi pas remonter le plus haut possible, moi, j'y allais banco. Et franchement, c'est une bonne chose ce qu'a fait Jean-Luc Gassé. Il a poussé auprès de la direction pour leur dire « Alors moi, vous me faites venir, mais par contre, moi, je veux avoir toutes les armes dans mes mains. Et je veux Pape Gueye. » Pape Gueye est disponible et dans le groupe pour dimanche. Donc, il sera dans le groupe aujourd'hui qui va tomber ce matin après ma vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous êtes heureux de revoir Pape Gueye ou pas. Allez, on continue justement avec le retour de Pape Gueye. Vous voyez là à l'entraînement depuis quelques jours. Il a la tête chauve, un petit peu comme Kondogbia. Peut-être qu'on aura Kondogbia et Pape Gueye, les deux chauves ensemble. L'internat sénégalais revient bien et bien dans le groupe Olympien. Allez, on enchaîne avec quoi, les amis ? Avec une personne qui est peut-être plus importante qu'on ne le pense. Et c'est Giselin Printemps. Quand on voit sa petite bouille là, quand on voit sa petite bouille, comment ne pas... Déjà, il me fait rire quand je le vois. Franchement, il donne de la bonhomie. Il a l'air d'être bienveillant. Et en plus de Jean-Louis Gassé aussi qui a l'air super bienveillant. Je trouve que c'était peut-être les bonnes choses d'apporter de l'humain dans ce groupe-là. Ça manquait peut-être d'humain. On était peut-être un petit peu trop robotisés sur Marcelino qui était un petit peu trop... Essayait de mettre sa tactique en place. C'était trop rigide en début de saison. Après, on a eu... Bon, à Bardenolo, je ne le compte pas. Mais Gattuso, c'était au début la sympathie familiale et après, c'est se retransformé en rigide. Il aurait fallu un petit peu d'humain. Voilà. Et on importe de l'humain. En plus, avec du français. Voilà. Dans le groupe Marseille, il y a beaucoup de personnes qui parlent français plus que d'étrangers. Donc, c'était important de rapporter des personnes comme ça. Et là, on voit Giselin Printemps qui a savouré le but de Sars car il avait pris part... Qu'il avait pris à part les remplaçants soulignant leur importance. Au quotidien, il anime les séances avec bienveillance. Même si sa mission est temporaire, il s'est déjà rendu à une séance de jeûne. C'est très important de le dire. Il va voir même les jeunes montrant toute son implication. Donc, est-ce qu'on peut penser, les amis ? Tiens, je vous pose une question. Imaginons que tout se goupille bien, que ce soit en Europa League ou en championnat. Imaginons qu'on fasse un super parcours en Europa. Pourquoi pas même la gagner ? Bon, j'y crois moyennement. Il y a tellement de gros clubs en Europa. C'est une Champions League bis, on va dire. Ou en championnat. Imaginez maintenant, en championnat, on revient dans les quatre premiers. Pourquoi pas même troisième ? Qu'on ne fasse pas de tour de barrage. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce qu'on peut proposer une année supplémentaire à Jean-Louis Gassé et Ghislain Printemps ? Allez, donnez-moi votre avis là-dessus. Allez, on y va sur quoi maintenant ? On va sur les compositions d'équipes, les amis. On commence par la Provence. Alors, la Provence, ils nous mettent un 3-4-1-2 ou un 3-5-2. On va rester sur le 3-5-2 de base. Avec Paul Lopez au gardien, donc qui est titulaire, Mmba, Gigo, Balardi. Je pense que ça va être cette défense, vu que c'est la plus forte. Peut-être que Meite pourrait jouer dans ce rôle-là si Mmba jouerait un cran plus haut. Moi, je vous avais donné cet avis-là. Pourquoi pas ? On peut le penser aussi. Ensuite, sur les couloirs, nous avons Ismaël Assar ou Garcia, Ulysse Garcia, donc qui est gaucher, qui jouerait à droite, comme on en avait parlé dernièrement. Quentin Marlin à gauche, Onana. Le retour d'Onana. N'oublions pas qu'on a la possibilité de Meite Onana pour faire souffler un petit peu Kondogbia. Pourquoi pas ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ou Pap Gay. Même si je pense que Pap Gay est en titulaire directement, il n'a pas joué depuis un moment, ça m'étonnerait. Veretou. Là, il nous le faut absolument. Veretou, c'est notre arme principale pour le milieu de terrain. Je ne veux pas entendre autre chose que Veretou titulaire. Donc, Veretou titulaire pour moi. Aminarit, plutôt que Azdin Naï ou alors, pourquoi pas, l'idée de mettre Ily Manendiaï. Voilà. Faites-moi votre compo d'ailleurs. Faites-moi votre compo en 3, 4, 1, 2, 3, 5, 2, ce que vous voulez. Faites-moi votre compo dans les commentaires absolument. Je la veux. A chaque fois, vous ne la faites pas, mais je la veux maintenant. Moombagna et Aubameyang en pointe. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez cette compo-là ou celle que je vais vous montrer juste derrière ? Regardez. 5, 4, 3, 2, 1. Celle de l'équipe. Alors, celle de l'équipe, ils nous mettent celle en face de Montpellier. D'ailleurs, on va en parler juste après de la compo de Montpellier. Alors, l'équipe de l'OM d'abord. On se concentre sur notre équipe. L'OM, donc on a un 3, 4, 1, 2. Le même système de jeu qu'on a vu sur la Provence. Et ils nous mettent la même défense. Balerdi, Gigo, Mmba, Paul Lopez, bien sûr, titulaire. Veritu et Kondogbia, titulaire. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on peut en penser. Est-ce que Kondogbia, on ne va pas le faire un petit peu souffler ? N'oublions pas qu'il est fragile physiquement. D'ailleurs, à la conférence de presse, ils ont un petit peu appuyé dessus. Comme Gassé, il a dit c'est un très bon joueur mais il a des problèmes à enchaîner. Donc, on peut penser peut-être que Kondogbia serait peut-être remplaçant. Peut-être, on peut le penser. Merlin à gauche et Ulysse Garcia selon l'équipe. Selon l'équipe. Aminari étant titulaire en numéro 10 donc en meurtre de jeu offensif. Aubameyang et Mumbanya ça ressemble un petit peu à l'attaque de la Provence. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez cette compo-là ou la compo de la Provence ? Pour les principaux absents je vais les répéter encore c'est Klos qui est suspendu Murillo, Nadir et Rongier. Autre chose que j'ai oublié de vous montrer c'est ceux qui ont un risque de suspension pour le prochain match. On a Onana que vous voyez en bas à gauche regardez en bas c'est marqué Onana et Baymo Meite. Donc en cas de carton jaune pour Meite et Onana ils seraient suspendus pour le match d'après. Allez, on enchaîne avec quoi les amis ? Avec la compo de Montpellier. Alors là on a la compo en 3-5-2 ou 5-3-2 Voilà, c'est un petit peu le même système que l'OM mais peut-être plus défensif. On a Lecomte qui est au gardien Efti je ne connais pas à droite Sila à gauche je connais Saggnan je ne connais pas ou Saggnan je ne sais pas comment on le dit Kouyaté oui je connais Sacco je connais Chotard oui je connais Ferry je connais Savanier qui revient Nordin et Altamari Donc il n'y a pas d'Adams pas d'accord Adams l'ancien meilleur buteur parce que ça fait un moment qu'il n'a pas remarqué il est sur le banc on le voit. Ils ont des absents comme Christopher Junien le défenseur Omeragic aussi et derrière Kazri qui est un choix de l'entraîneur écarté voilà les amis pour les joueurs montpeliens Qu'est-ce que vous en pensez ? Et n'hésitez pas à me dire quel joueur vous craignez du côté de Montpellier Moi je vais vous dire une chose je crains les coups de pied arrêtés On a toujours du mal dans cette saison sur les coups de pied arrêtés Attention à la patte de Savanier sur les coups de pied arrêtés Attention les amigots aux coups de pied arrêtés On regarde maintenant la compo du dernier match de Montpellier Ils ont gagné leur dernier match contre Metz 3-0 Voilà Juste avant ça ils avaient fait une mauvaise série C'est pour ça qu'ils sont mal casselés On va voir le classement juste après Donc on a le même système de jeu Donc en 3-1-4-2 Donc 3-5-2 On va le laisser de base comme ça Il n'y avait pas de Savanier Il n'y avait pas de Savanier contre Metz Il était suspendu je crois Et c'était je crois Silla qui était mis au milieu terrain à la place de Savanier Et Silla d'ailleurs qui a marqué un but Ah si Savanier il était à gauche Excusez-moi Ils ont interverti Donc c'est pas ce match là qui était suspendu Donc Savanier était à droite Et comme ça Voilà Donc plutôt comme ça Donc voilà le système de jeu de Montpellier lors du dernier match N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Ah c'était Omeragic Voilà C'était Omeragic qui n'était pas là Qui n'est pas là C'était plutôt Omeragic qui est suspendu maintenant Je me suis trompé totalement Je ne sais pas ce que je veux dire Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Et quel joueur vous craignez le plus Voilà Quelle est la clé pour bien défendre cette équipe Les amis N'hésitez pas à me le dire Concernant le classement de l'Olympique de Marseille Vous voyez qu'on est 9ème avec 30 points Attention à Lyon qui viennent de gagner ce vendredi et qui reviennent à 2 points de nous Brest comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui ont joué hier et qui ont gagné donc ils sont maintenant loin devant avec 13 points d'avance par rapport à nous donc ça va être compliqué de les rattraper Voilà les amis Donc si on gagne On peut se faire une petite montée de 1 place par rapport à Reims Si on perd Attention à Nantes Non ils ont déjà joué mais il y a qui qui peut remonter sur nous Bon le Havre on ne va pas non plus compter sur eux Donc on ne va pas se faire remonter Donc si on perd on restera 9ème Si on gagne on peut remonter la 8ème place Voilà les Amigos Concernant les Montpellierains ils sont 15ème au classement Vous voyez à la limite de la rélégation donc la zone rouge Ils sont avec 22 points dans le dur Ils avaient perdu 3 matchs sur les 5 derniers Ils ont gagné le dernier contre Metz Ils sont peut-être sur une mauvaise phase mais attention sur la dernière rencontre ils ont gagné en changeant de système de jeu Alors je ne sais pas ce que ça va donner contre nous On espère que ça donnera du mauvais pour eux Concernant la dernière victoire de l'OM En Ligue 1 Il faut remonter à Caen Il faut remonter au match contre Clermont le 17 décembre Et ça fait déjà janvier, février 2 mois et une semaine Plus de 2 mois sans victoire en Ligue 1 Donc c'est le moment donné de gagner surtout que nous sommes à domicile et à domicile on le sait on est très fort on est invaincu depuis le début de saison Les amis on va regarder maintenant les matchs entre Marseille et Montpellier dans les 5 derniers matchs Voilà les dernières confrontations les 5 dernières confrontations L'OM est invaincue 2 matchs nuls 3 victoires et la dernière défaite de l'OM au Vélodrome contre Montpellier remonte comme je vous l'ai marqué en bleu en bas au 17 août 2014 1-0-2 au Vélodrome Voilà Donc on a plutôt un ratio un bilan en général qui est plutôt positif Je crois que c'est une 37-38 victoires sur une cinquantaine de matchs et une quinzaine de défaites au Vélodrome si je me souviens bien de souvenir Autre chose je vous ai parlé du domicile et justement quand on regarde dans les 5 grands championnats l'OM est cinquième meilleure équipe à domicile des 5 grands championnats Le premier c'est Liverpool avec 2,8 points de moyenne par match à domicile Le deuxième c'est le Real avec 2,76 Le troisième c'est le Vergouzen avec 2,76 c'est l'égalité avec le Real Le quatrième c'est Manchester City avec 2,44 et l'OM est cinquième avec 2,25 à domicile Voilà donc on a un bon bilan du côté du Vélodrome pourquoi pas le continuer que ça nous donne de la force pour continuer cette série qui commence je l'espère à partir du match de jeudi comme il a dit le coach gassé la remontada concernant l'arbitrage les amis concernant l'arbitrage nous avons M. Pignard qui est arbitre aujourd'hui Jérémy de son prénom il arbitrait 10 matchs de l'OM dans sa carrière 6 victoires 2 matchs nuls et 2 défaites si vous regardez les cartons jaunes je crois que je les ai comptés tout à l'heure mais je les ai oubliés on a plus de cartons jaunes du côté de l'OM que les adversaires et on a surtout plus de cartons rouges du côté de l'OM puisqu'on en a 3 face à 0 pour les adversaires en 10 rencontres je ne sais pas ce qu'on peut en penser est-ce qu'il est plus sévère envers l'OM ou pas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour l'arbitrage après il ne faut pas tenir compte de l'arbitrage même si c'est très important parce que là on l'a vu sur les derniers matchs on n'a pas trop trop tenu compte de l'arbitrage parce qu'on aurait pu avoir 2 pénaltys contre le Shakhtar avant de marquer notre but n'oublions pas la faute sur Gigo qui ressemble comme la faute du Shakhtar finalement c'est la même faute plus ou moins et la faute sur Mumbanya soit disant c'était en dehors de la surface mais moi je vois dans la surface je ne suis pas aveugle d'ailleurs j'ai oublié de mettre mes lunettes on va les mettre sur la fin de vidéo regardez hop les nouvelles lunettes elles sont là mais voilà je ne suis pas aveugle voilà là je vois encore mieux en 3D n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour l'arbitrage j'en ai fait un petit point au début et j'en fais un petit point maintenant maintenant je vais donner mon pronostic voilà on va arriver sur la fin de cette vidéo mon pronostic pour cette rencontre de OM Montpellier allez je vais rester dans le positif on est au Vélodrome on est invaincu on est la 5ème meilleure équipe des 5 plus grands championnats à domicile je vois une victoire alors je nous vois encaisser un but sur coup de pied arrêté voilà je vous l'ai dit ça va être la difficulté sur cela et je nous vois marquer allez on va rester sur le même score que je dis 3 buts 1 3 buts 1 encore un but d'Obameyang je le vois bien parti je le vois bien parti cette fois à mon avis le ketchup il est bien ouvert pour Obameyang il va marquer encore un but ou peut-être deux même voilà Obameyang il va tenir l'équipe et j'espère que c'est le moment donné de faire une petite série pour nous n'oublions pas ce que je vous ai dit dans le calendrier il va être difficile à l'avenir là on est en chaîne avec Montpellier on va enchaîner derrière avec le déplacement à Clermont ensuite la réception de Nantes je parle juste en Ligue 1 je ne parle pas des matchs européens ensuite on va se déplacer à Rennes on va recevoir les Parisiens on va se déplacer à Lille et on va recevoir Nice donc les 4 matchs qui vont arriver après les 3 matchs qu'on a là Clermont, Nantes et maintenant Montpellier ça va être compliqué donc il faut engranger les points à partir de maintenant faire une série pour se donner confiance et pourquoi pas même se donner confiance contre Villarreal qu'on peut éliminer je pense voilà les amis on va maintenant changer de sujet donc le match est terminé on va changer de sujet on va partir sur les jeunes ou plutôt la Nationale plutôt il n'y a pas que des jeunes puisque Sidi Ali joue parfois avec la Nationale 3 avec l'équipe de Jean-Pierre Papin plutôt ils ont fait 0-0 hier contre Montpellier justement voilà Montpellier et Montpellier est deuxième au classement vous voyez avec 26 points l'OM remonte avec 20 points à la 8ème place donc ils ne sont plus dans la zone rouge je crois que c'est à partir de la 10ème place la zone rouge si je ne me trompe pas voilà donc l'OM fait un petit bond même s'ils sont encore en danger parce qu'il y a 4 points d'écart avec la 10ème place j'espère que la Nationale 3 remontera tout doucement et pourquoi pas si on termine je crois dans les deux premiers je crois qu'on monte il me semble si je ne me trompe pas donc il n'y a que 6 points finalement avec Montpellier d'écart c'est pas énorme pourquoi pas une remontada aussi avec la Nationale de Jean-Pierre Papin n'oublions pas que depuis Jean-Pierre Papin il n'y a qu'une seule défaite il me semble en 6 ou 7 matchs un truc comme ça voilà je ne sais plus c'est quoi le ratio n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais en tout cas c'est un bon ratio allez on va faire un petit point sur l'actualité de l'OM pour voir s'il n'y a pas eu un dernier petit point pour voir s'il n'y a pas le groupe au cas où non il n'y a pas le groupe on fait aussi un dernier petit point ici pour voir s'ils n'ont pas mis le groupe sur leur Twitter à l'OM on ne sait jamais s'il n'y a le groupe comme ça on l'a directement maintenant le groupe est là non le groupe n'est pas là voilà donc on va se quitter sur cela est-ce qu'il y avait autre chose à dire non voilà c'est bon on est bien on est bien on est bien allez je vous demande de noter la vidéo je vous demande de mettre vos compos vos pronos et puis un petit like avant de partir les amis je vous souhaite de passer une excellente journée de dimanche en famille ou tout seul comme vous voulez si vous voulez vous mettre à l'écart vive le foot chez Sabage Foot allez l'OM ce soir on y croit je vous ferai un petit débrief après la rencontre mais je ne serai pas à la maison puisque je taffe et allez l'OM les amis allez l'OM on y croit allez on y croit ciao 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 oh merde tcha tcha